Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du théorème de Thalès. Tout d'abord, à quoi sert le théorème de Thalès ? Et bien ce théorème va te servir à calculer la longueur d'un côté dans une figure. Mais dans quel type de figure en particulier ? Alors voici une deuxième configuration appelée forme papillon dans laquelle tu peux appliquer le théorème de Thalès. Si tu n'as pas vu la première configuration des triangles emboîtés, je t'invite à regarder cette vidéo ici en cliquant sur le petit i. Alors dans cette question ici, on nous demande de calculer la longueur CE. Donc là il faut qu'on vérifie si les deux conditions pour appliquer le théorème de Thalès sont vérifiées ou non. Alors la première condition c'est que ces deux droites ici doivent être parallèles. Dans l'énoncé on nous dit que AD est parallèle à EC, donc la première condition est vérifiée. La deuxième condition c'est que les points doivent être alignés. Lesquels ? Donc les points A, B, E et les points D, B, C doivent être alignés. Dans l'énoncé, on nous dit bien que c'est le cas que A, B, E et D, B, C sont des points alignés. Donc là on a vérifié les deux conditions pour pouvoir ensuite appliquer le théorème de Thalès. Alors attention ces conditions, il faut bien les écrire sur ta copie pour montrer à ton professeur que tu as bien vérifié que tu peux appliquer Thalès. Alors ici dans cette configuration, on aperçoit deux triangles distincts. Donc on a le triangle ABD que je vais repasser en vert. Et on a le triangle B, C, E. Et bien ces deux triangles sont semblables. Ça veut dire que leurs côtés sont deux à deux proportionnels. Donc on va écrire en premier temps l'égalité des rapports des côtés. Donc on écrit une égalité entre trois quotients. Sur les trois numérateurs, on écrit soit les trois côtés du triangle vert, soit les trois côtés du triangle rouge. Donc moi je vais écrire les trois côtés du triangle vert. Et ensuite sur les trois dénominateurs, on va écrire du coup les trois côtés de l'autre triangle, donc ici du triangle rouge. Par contre, on ne les écrit pas n'importe comment. Je ne mets pas ici BC, ici BE et ici EC sans réfléchir. Quel côté du triangle rouge est proportionnel au côté AD du triangle vert ? Et bien ça va être le côté qui est parallèle au côté AD. Donc c'est le côté CE du triangle rouge. Donc ici j'écris CE sur le dénominateur. Ensuite, quel côté du triangle rouge est proportionnel au côté AB du triangle vert ? Et bien c'est le côté qui est aligné avec le côté AB. Donc ça va être le côté BE du triangle rouge. Je l'écris ici. Et ensuite, pour DB, ça va être le troisième côté du triangle rouge. J'explique juste pourquoi. Donc c'est le côté qui est aligné avec DB. Donc c'est le côté BC du triangle rouge qui est proportionnel au côté DB. Alors maintenant, ce que je peux faire, deuxième étape, c'est remplacer les côtés par leur longueur lorsque tu connais leur longueur. Donc je vais le faire. Voilà, donc j'ai remplacé AD par 9, AB par 8, BE par 7 et les autres côtés dont je ne connais pas leur longueur. Donc j'ai laissé la notation telle quelle. Alors nous, ce qu'on cherche, c'est la longueur du côté CE. Et bien on a dit que les côtés étaient deux à deux proportionnels. Donc qu'est-ce que je peux faire pour trouver cette valeur-là ? Et bien je peux appliquer le produit en croix. Alors est-ce que ce quotient va me servir ? Alors là, je ne connais aucune longueur. Je ne connais ni DB ni BC. Donc il ne me sert à rien. Je ne m'en sers pas. Par contre ici, ce quotient est très intéressant parce que je connais deux valeurs. Donc le numérateur et le dénominateur. Ici je connais le numérateur, donc il me reste juste une quatrième valeur à trouver qui est la quatrième proportionnelle. Et je peux donc appliquer le produit en croix ici. Donc si tu ne te souviens plus comment on fait le produit en croix, tu peux regarder cette vidéo ici. Alors pour trouver CE, on va faire 9 x 7 divisé par 8. Et ça, ça va être égal à 7,875. Ça veut donc dire que le côté CE mesure environ 7,9 cm. Donc voilà, grâce au théorème de Thalès, on a réussi à calculer la longueur EC dans le triangle BEC. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a bien aidée. Si oui, je t'invite à mettre un petit pouce vert. N'hésite pas également à mettre un commentaire sous la vidéo et à t'abonner à ma chaîne en cliquant en bas à droite pour voir toutes mes vidéos. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada